bonjour les gémeaux je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne bienvenue à tous j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour ce premier mois de l'année 2022 j'imagine que vous allez le garder cette guidance fin décembre mais je tenais quand même à vous souhaiter une magnifique et très très bonne année en avance une bonne année 2022 j'espère que tous vos souhaits pourront se réaliser et puis voilà d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir la playlist année 2022 j'ai fait tous les signes pour cette année là et puis pour cette guidance si n'hésitez pas à aller voir comme d'habitude votre signe ascendant votre signe lunaire ça donne un complément d'informations et puis n'hésitez pas aussi également à venir me rejoindre j'ai une deuxième chaîne youtube je vous la laisse en barre d'infos ça me ferait super plaisir de vous voir là bas allez c'est parti on découvre les cartes ensemble pour ce mois de janvier 2022 ici vous avez l'énergie générale ici les atouts les aspects positifs là on a les peurs et les blocages ici on a l'événement important les couples et les célibataires waouh le professionnel et puis le conseil qui vous est donné ok alors de manière assez globale les énergies sont très très bonnes voilà on va juste voir ce qui se passe ici dans l'événement important il y a l'air d'avoir un choix assez décisif pour vous peut-être au niveau professionnel allez c'est parti on démarre vous avez la neuf de pentacles dans l'énergie générale alors déjà on commence très très bien parce que c'est le temps de la récolte c'est le résultat d'une persévérance d'un travail alors d'un travail acharné du concret c'est aussi un travail peut-être personnel intérieur vous allez pouvoir profiter après de longs efforts vous avez réussi un projet une relation un besoin intérieur peut-être même une connexion spirituelle pour certains et vous n'avez eu besoin de personnes pour réussir vous êtes arrivé ici seul de manière complètement autonome indépendante vous allez comprendre que vous avez une riche une vie riche de sens et vous allez maintenant savourer l'abondance que vous allez recevoir vous allez prendre du temps de qualité pour vous et vous allez pouvoir célébrer ce chemin ce parcours que vous faites depuis je dirais huit neuf mois d'accord il ya un projet qui est en train d'aboutir qui est sur le point d'aboutir un projet depuis huit neuf mois qui qui va vous vous donner une grande satisfaction avec ça dans les aspects positifs vous avez le cavalier d'épée alors ici c'est une énergie de détermination d'ambition ce chevalier c'est un chevalier qui dépasse tous les problèmes c'est c'est quelqu'un qui est excellent pour communiquer ses idées ses pensées il a d'excellents arguments donc pour moi vous allez être focalisé sur un objectif assez précis plein de vie plein d'énergie avec une impulsion avec une ambition à réussir donc on accélère on accélère le mouvement moi ça me fait penser à à la personne qui qui est en train de réussir à un projet mais qui veut pas s'arrêter là qui va continuer encore davantage parce qu'il a tellement d'idées il a tellement d'impulsions qu'il a envie d'avancer davantage si ce chevalier ne vous parle pas c'est que c'est peut-être quelqu'un qui fait partie de votre vie quelqu'un qui est excellent dans la communication avec qui va vous pouvoir qui va pouvoir pardon vous aider dans le domaine de la négociation qui va peut-être vous vous aider pour défendre un projet pour pour ce mois de janvier peut-être amener ce projet là encore plus loin c'est possible mais moi je pense plutôt que c'est vous un en plus on est dans les épées donc donc c'est votre énergie moi je pense plutôt que c'est vous ce chevalier plein d'ambition plein de détermination à avoir encore envie de 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 d'avoir d'autres objectifs de de pas s'arrêter là c'est comme si ça s'arrêtait jamais dans votre tête en fait j'ai je finis un projet j'en ai un autre qui arrive et et je fonce et je suis à fond alors dans les peurs les blocages qu'est ce qui se passe vous avez l'ermite dans les peurs et les blocages là on a une une grande période de doute parce que alors soit vous vous pouvez vivre un isolement et souffrir de cette solitude mais ça me paraît peu probable peu probable pardon pardon je vais y arriver parce que vous avez la neuf de pentacle qui pour le coup vit très bien seul vit très bien dans l'autonomie mais moi je pense que vous avez plutôt des doutes au niveau de l'esprit au niveau intérieur ils vous ils ont tendance à vous envahir et à vous mettre peut-être vous même à l'écart pensant que les gens ne peuvent pas vous comprendre c'est à dire que moi je vous vois sûrement en société mais vous ne donnez pas trop vous n'expliquez pas trop vous en gardez pour vous c'est très intérieur vous pouvez peut-être vivre un questionnement même assez pesant sur vous même sur qui vous êtes sur ce que vous voulez dans la vie il ya une remise en question ici surtout peut-être aussi sur le passé il ya un espèce de retour du passé et ça vous bloque dans certains cas pour aller de l'avant alors moi je pense que il ya des choses très concrètes qui se passent dans la matière c'est à dire des projets des ambitions des nouvelles idées mais à l'intérieur c'est un petit peu compliqué à l'intérieur il ya des choses qui se passent c'est comme si c'est comme si vous n'étiez pas totalement en accord avec les projets que vous que 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 vous que vous faites que vous faites dans la vie c'est comme si vous vous lanciez vous étiez en train de profiter je sais pas vous avez obtenu une promotion vous êtes super content vous êtes satisfait vous voulez vous en voulez encore plus après votre promo votre promotion vous voulez passer chef et qu'en fait intérieurement vous n'en voulez pas du tout donc là il ya quand même un sacré un sacré questionnement voyez ce que je veux dire j'espère que vous comprenez et je pense que j'ai compris pourquoi pourquoi vous avez les amoureux dans l'événement important alors pour ceux qui connaissent le tarot les amoureux la plupart du temps ne parle pas forcément d'amour à part si si on est dans la dans un tirage sentimental mais nous parle d'un choix d'un choix hyper décisif hyper important un choix de vie c'est pas n'importe quel choix alors effectivement il peut représenter un choix de vie avec votre autre mais là on est vraiment dans la symbolique c'est à dire que ces deux parties de vous même en plus en plus c'est votre carte les gémeaux c'est à dire que vous avez les deux parties de vous même qui se regardent et qui dit mais mais quelle partie je prends qu'est ce que je prends est ce que je prends ces nouveaux projets où est ce que je commence à m'écouter à l'intérieur parce que parce que finalement je suis même pas sûr de vouloir tout ce qu'il ya là on vous invite à écouter attentivement votre voix intérieure avoir confiance en vous à vous aligner avec vos valeurs c'est à dire à ne former plus qu'un avec les deux parties de vous même c'est une invitation à vous prendre en main à prendre une direction franche directe ce choix il vous aidera à atteindre enfin la stabilité émotionnelle intérieure que vous souhaitez que vous voulez parce que de pas savoir qui l'on est où l'on va et ce que vraiment on veut dans la vie ça doit être assez douloureux donc ça va vous aider à avoir confiance en vous de prendre un choix décisif est ce que je continue là mais à l'intérieur savait pas trop ou est ce que j'arrête un petit peu je freine un peu et je vais m'occuper de mon intérieur allez on continue pour les couples vous avez le cavalier de coupe pour les coupes c'est une énergie qui se présente pour retrouver un peu les émois du début dans votre lien c'est à dire que vous allez retrouver de la tendresse de la fougue vous allez peut-être ouvrir votre coeur l'un à l'autre vous allez peut-être dévoiler d'autres des ressentis des sentiments que vous n'avez pas dévoilé depuis longtemps si vous êtes ensemble depuis longtemps c'est l'envie de redécouvrir un petit peu la personne que l'on aime de se mélanger à un espèce de tourbillon d'amour de retrouver un peu cet amour véritable que l'on avait au départ et de rentrer de rentrer de nouveau dans cette union parce que peut-être qu'on s'est un peu oublié je ne sais pas voilà ce chevalier ça peut également représenter la personne de votre coeur évidemment et et pour ce mois de janvier on va être vraiment sur quelqu'un de doux de d'attentionner qui va qui va se transformer en prince charmant durant ce mois et qui va vous apporter beaucoup beaucoup d'amour voilà donc ici ici ça a l'air d'aller tout se passe tout se passe bien on retrouve cet amour du début des premiers des premiers temps quand on a les papillons dans le ventre pour les célibataires magnifique vous avez le soleil alors il n'y a pas grand chose à dire avec ce soleil c'est magnifique on vous annonce un avenir amoureux heureux après bon évidemment si si vous ne voulez pas de relation amoureuse on vous promet un avenir heureux intérieur un vous avec vous même on vous on vous annonce un avenir harmonieux solide aussi et ce soleil va vous ouvrir les portes d'une rencontre de bonheur partagé d'une rencontre qui va être peut-être le soleil de votre vie justement une rencontre intéressante passionnante qui va vous faire chaud au coeur c'est vraiment l'énergie de l'âme sœur de la relation lumineuse et pour certains même un véritable coup de foudre voilà donc très très beau ici pour les célibataires pour les pour la partie professionnelle vous avez le page de couple alors ici on a une énergie de nouvelle aventure vers un nouveau métier qui va vous faire vibrer ou bien ou petit ou bien peut-être retrouver l'amour de votre métier actuel d'accord grâce à votre sensibilité à votre authenticité vous êtes à l'écoute de votre intuition pour mener à bien vos projets votre métier dans votre travail c'est votre côté humain qui s'exprime c'est votre côté émotionnel c'est votre c'est vos intuitions là on ouvre son coeur dans son travail ce valet ça peut également être quelqu'un dans votre profession qui a peu d'expérience mais qui qui va peut-être s'élever qui va peut-être être là pour vous pour vous épauler pour vous accompagner dans un projet parce que cette personne est dotée d'une grande empathie dans d'une grande gentillesse donc là ça se passe plutôt bien aussi et donc on termine avec le conseil qui est le parage de bâton encore un nouveau départ suivez vos aspirations suivez vos passions vos envies trouvez la voie de la liberté moi je pense que c'est ça aussi ce choix décisif trouver la loi de trouver la voie de la liberté trouver la voie qui vous fait vibrer écoutez vos impulsions trouvez votre trouvez une vision beaucoup plus positive et spontanée de la vie n'hésitez pas à bousculer les codes n'hésitez pas à bousculer vos habitudes pour vous ouvrir à une nouvelle voie que vous avez peut-être jamais exploré jusqu'à maintenant peut-être rentrer dans votre intériorité aussi voilà les gémeaux j'espère que cette guidance vous aura parlé n'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire moi je vous retrouve bientôt pour d'autres guidances je vous embrasse bien fort et surtout